Il y a eu un déficit de 161 000 $ à Notre-Dame-du-Rosaire. Cette opération de Fortissimus numéro 1, si on veut. Sur un budget de 300, un budget de dépense de 306 000 $, il y a donc un déficit de 161 000 $ à ce moment-là. Ce déficit doit donc être épongé, comblé. Comment l'est-il? Il l'est par trois genres de prêts. Et là, c'est la MRC, la mécanique de la MRC qui entre en ligne de compte. Et c'est ce qui justifie également le genre de personnes que constituera le Conseil d'administration. Pour la suite de... 100 000 $ d'abord. J'ai ça de façon assez précise et c'est important d'être précis. Je vous dirais au départ que le 11 novembre 2008, à même le pacte rural, il y a un prêt, nous, ça nous est annoncé en tout cas comme étant un prêt de 100 000 $ qui est versé au CLD et le CLD doit assumer le suivi de gestion. Et ça, c'est considéré comme un fonds de soutien et d'aide temporaire pour cette compétition. C'est ainsi noté au procès verbal de la réunion du 11 novembre 2008 de la MRC. Procès verbaux qui sont publics, soit dit en passant. Ils sont en ligne. N'importe qui peut les trouver en ligne. Il y a également, à cette même date, un prêt de 25 000 $ du CLD de la MRC qui est également versé dans ce pot. On est rendu à 125 000. Et il y a ensuite un prêt sur trois ans consenti par le Centre financier aux entreprises Côte-Sud de 49 999 $ qui est également, et lui, il est remboursable sur trois ans. En principe, le premier versement aurait dû se faire le 31 août 2009. On est rendu à 175 000 $ moins 1 $ parce qu'il y a 49 999 $, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'autorisation qui n'est pas nécessaire si c'est en bas de 50 000 $. On est rendu à 175 000 $. Entre-temps, de façon soudaine, la ville de Montmagny achète pour au-delà de 30 000 $ d'équipement pour équiper un gymnase parce que c'est un outil promotionnel qui devrait servir parce qu'ils vont exploiter le nom de M. Louis-Philippe Jean, qui est un athlète, évidemment, qui est maintenant de niveau international. Ils ont en tête une campagne dont M. Jean va être en fait l'affaire de l'Anse, pour essayer de provoquer et d'obtenir des commanditaires. Mais ce qu'ils n'ont pas dit à M. Jean, d'abord, c'est une entente avec M. Jean qui n'a jamais été signée. C'était sur la gueule. Et deuxièmement, on apprend tout récemment de la bouche même du maire des Rosiers qu'en réalité, cet argent-là, pour équiper ce centre d'entraînement, c'est une sorte de prêt déguisé. M. Jean était considéré comme locateur et tous les fonds qui seraient donnés à cause du nom de M. Jean seraient réinvestis pour amortir la dépense de la ville. Mais là, on parle de 31 000 $ également. Il y a une coque-part également de 40 000 qui est versée par la ville de Montmagny pour aider à éponger. Donc, le déficit de 2008 et qui doit servir également de liquidité pour amorcer le budget de 2009. On est rendu passer 200 000 $ et on n'a pas levé le petit doigt encore pour commencer l'opération 2009. Là, on est rendu aussi compliqué à suivre un peu. Pas du tout. Vous avez parlé de prêts. Pas du tout. Qui va payer ça? Qui paye ça? Écoutez, ça... Notre-Dame du Roser? Ça, ce sera à la MRC, au préfet, de répondre comment tous ces argents se traitent. Les trois prêts, là. Est-ce que les trois prêts sont finalement des subventions déguisées? Est-ce qu'au livre, on va finalement faire une écriture comptable qui va dire simplement, bon, d'accord, la dette est effacée, ce sera considéré comme une subvention. Mais ce que je vous dis, c'est que ce presque 200 000 $-là, c'est des fonds publics. Quand même, le pacte rural, la MRC de Montmagny, je lis le texte, affecte le budget supplémentaire du pacte rural pour la compétition Fortissimus. 101 000 $. Ça, c'est pour 2009. Donc, on va payer... On est rendu le 10 février 2009. On va payer nos prêts avec ça? Non, non, ça, c'est du nouvel argent. Le 10 mars, on apprend, à la réunion toujours de la MRC, qu'il y a une exposition sur les hommes forts qui aura lieu, mais qu'il y aura 30 000 $ qui sera affecté à ça. Toujours des fonds publics. À la préparation de... 10 000 $ par la MRC et 20 000 entre le CLD, la ville de Montmagny et Tourisme Québec. Là, on est rendu à 131 000 $, toujours de fonds publics. Or, on apprend récemment, tout récemment d'ailleurs, lors du point de presse qui a été tenu, qu'il y a 110 000 $ ou quelque part, aux environs de 110 000 $ qui sont de l'argent qui aura été recueilli en commandite. Mais, la ville de Montmagny, le CLD, l'ATR, l'Association touristique régionale, Tourisme Québec, la Conférence régionale des élus, ont mis eux autres de ce 110 000, le 42 500 de fonds publics. Alors, cette commandite est encore une injection de fonds publics déguisés. En réalité, le privé a mis, et la question, je la pose, je la pose à M. le Président, je la pose à n'importe qui, qui peuvent finalement éclairer nos lanternes, c'est quoi la part du public, du privé, pardon, dans tout ça?